Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une petite enquête et on va jouer Eevee. Eevee, on a une bonne compo, série Store Balmaco à Drogos, on est sur Ciri donc une map qui est assez intéressante au niveau de la verticalité. Il y aura Liane qui n'a pas de verticalité, Bari qui n'a pas de verticalité, H qu'en a pas, Pip et Yves qui en a, il faudra qu'on fasse attention à ces deux petits chenappants et on va essayer de jouer Eevee. On continue, alors pour ceux qui n'étaient pas là hier soir en enquête, je suis passé plate 3, 0 points, j'ai arrêté après. En fait j'ai fait mon match de promo quand j'étais plate 5 et ça m'a directement mis plate 3 puisque j'avais un assez bon win rate. Depuis j'ai déjà perdu deux fois au niveau plate 3 mais il faut perdre cinq fois pour tomber de division, enfin c'est au bout de la cinquième game. Donc on espère finalement en gagner une parce que sinon on va perdre le niveau de ratio victoire et ratio victoire vous fait sauter des divisions. Donc c'est bien d'essayer de continuer le win trick, le win trick, les enchaînants de victoire quoi. On joue face à deux platinum, deux silver et un gold et on a une petite Eevee des familles. Donc on a notre destin en main, c'est un personnage qui est assez fort sur Ciri parce qu'on peut toujours se mettre dans un endroit safe. Il faudra faire attention aux dégâts de Mevee, de Pip et de Lian qui sont des berceaux qui font relativement mal et il faudra faire attention à la Mevee en face. Je l'ai dit à Dr Al Capone, il voulait partir sur un Grover, il y a des gens qui ont dit non pas Grover, je lui ai dit tu devrais jouer Torvald parce que tu vas silence Mevee et elle va rien faire de la partie. Très clairement Mevee c'est très technique à jouer. Si Torvald reste proche de sa Ciri et qu'il lui met le shield et qu'il met le silence sur la Lian, la Meve etc, c'est injouable. De jouer flanc contre un bon Torvald, c'est vraiment une plaie. Ce qu'il faut juste comprendre en tant que tank c'est qu'il faut toujours être aware sur ce qui se passe autour de vous et c'est vrai qu'un Torvald c'est un petit peu fort. Il y a eu le patch note qui a été annoncé, le patch note sortira ce soir un petit peu plus tard, je vais essayer de le faire. Torvald les nerfs quoi. Torvald les nerfs il prend très cher d'ailleurs et je trouve que c'est normal, je trouve que c'est un peu normal. Donc on verra. On va jouer notre deck en vol comme d'habitude, on fera attention au positionnement de la Meve. On va jouer pour le moment cauterisé car il y aura quand même un petit peu de soin en face, on va voir quel Grover c'est mais par exemple c'est la Lian qui va se soigner. C'est un Ceris Stun. Ah le Thorvald est un bot ? C'est bon on l'a eu, bien joué, merci pour le heal service. Allez, on a pris pareil de kill c'est bien, c'est vrai qu'il faudrait essayer d'attaquer. Ah merde, on a perdu le drawboss, Siris a oublié de le soigner. Je prends mon temps pour attaquer comme vous le voyez. Et ça porte ses fruits. C'est bon on a pris le point, bien joué. Ça se passe bien, j'ai allé chercher le pipe. Hop on va là et on arrasse un petit peu de loin. On la laisse pas jouer. Et on essaie de faire avancer l'équipe grâce à ça. Bien joué. On continue d'avancer. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien joué. C'est pas bien joué. C'est pas bien joué. Hop. Essayez de ne pas mourir. Essayez de ne pas mourir. Je ne comprends pas pourquoi l'équipe n'avance pas. Oh Thorvald est bas sur le poing, c'est dommage, compliqué, on n'a pas réussi à push plus c'est dommage, on a fait beaucoup de kills, ça reste rentable, on joue contre beaucoup de dégâts directs sauf le pipe, on va partir sur ça, allez go, je ne sais pas si Thorvald, allez go, on y croit. On y croit, on y croit à cette petite victoire, on a réussi à faire pour le moment 17 kills sans mourir une fois, c'est pas trop mal, Thorvald est pas mort une seule fois non plus, je comprends pourquoi le Thorvald joue pas de légendaire, parce qu'il a l'air d'être là, pour un bot réussir à faire à 12 de win streak sans crever, c'est pas possible, je pense mathématiquement c'est très difficile à un bot d'arriver à faire aussi bien, sachant qu'on a eu des morts, c'est pas comme si le Mako a été jamais mort et tout. Elle ne va pas se faire kill, c'est pour ça que je suis allé la taper. Ouais je l'ai tué mais je suis mort. Je l'ai tué mais je suis mort, mais j'ai tué leur pipe, l'alien n'est pas trop mal. C'est pas trop mal ce qu'on fait, ils arrivent pas à gérer la MIV, il faut que le Thorvald il a silence parce que le Drogoz il meurt un peu trop. C'est pas trop mal. C'est pas très bien pour le moment. C'est peut-être un peu con de façon comme duel là, pour mourir malheureusement. J'ai mal joué, j'ai mal joué. J'ai mal joué ma deuxième mort mais bon l'équipe devrait avancer pas mal. On va prendre un Rage V, je pense que c'est plus worse. On perd le Drogoz vraiment très très souvent. Ils arrivent pas à le tenir, ils arrivent pas à le protéger. Siris y arrive pas, donc le Drogoz se commit beaucoup trop. On va détruire les tours à elle, c'est important. On va essayer d'aller chercher le Pips. Merde. Compliqué, il y a beaucoup de choses à gérer et j'ai l'impression d'être le seul à faire des dégâts. Donc c'est pas facile. On va repartir. C'est fait chier, on se désynchronise, on a réussi à tuer la Mif, qu'elle est ulti. Il n'y a pas de soin sur le Drogoz. J'ai essayé de la tuer en l'air, j'ai pas réussi. Il joue vraiment bizarre le Dorma, je sais pas si c'est un boss ou si c'est un joueur. Merde. Ah c'est difficile, difficile. C'est vraiment difficile. Ils arrivent pas à aller chercher la Lian et la Mif. Donc c'est pas facile et moi faut que j'arrive à duel la Lian, j'y arrive de moins en moins depuis le début. Il est focus contre moi et il arrive assez bien à gérer son combo. Le Drogoz crève, ça joue pas assez ensemble. C'est pas que je me sens un peu seul, mais oui. Je pense qu'on a vraiment un bot Thorvald. Ah non, c'est un vrai Thorvald ? C'est un vrai Thorvald, il a une bonne attaque. J'ai l'impression que le Drogoz est trop greedy et qu'il n'est pas tout le temps à porter de la séries. Il faut qu'on reste focus, la game n'est pas gagnée du tout. C'est un gros. Je peux faire un focus Il protège pas Siris On va perdre cette game Rha je suis triste Vraiment C'est pas grave C'est pas grave Sous-titrage ST' 501 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 vidéo du patch note. Salut !